mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes des congobes télévision voici les principales articulations du journal une année du gouvernement sam malou kondé il ya douze mois une équipe de 56 membres a été formée par le premier ministre après la fin de la coalition fcc cash une année après la formation du gouvernement de l'union sacré manix ienda analyse politique dresse un bilan plutôt négatif de l'équipe sama lukondé et puis douze mille hectares de terres cédés au président rwandais polka gamé par le président des ministres du congo brazzaville contre un montant des 110 milliards des francs cfa une transaction économique qui vise à favoriser la relance des affaires de kagamé en afrique centrale pendant que débora kayembe rectrice d'une université en écosse dénoncent l'accord rwando britannique tendant à accueillir sur les sols rwandais des migrants et des mondeurs d'asile des diverses nationalités dossiers complets dans ce journal enfin éboulement des terres à boukavou les bilans s'alourdis à 8 morts le gouverneur du site qui vous était ce mardi sur les lieux de l'accident et wongwa bidje a ordonné la destruction des maisons construites anarchiquement sur les sites c'est tout pour les titres je disais dans les titres la province du sud qui vous en deuil plus de huit personnes ont perdu la vie dans un éboulement des terres dans la commune des cadoutous les faits sont déroulés lundi soir les maisons et des véhicules ont été également endommagés détail dans ce commentaire décrit au nikibungu regardez le drame est survenu dans la soirée de lundi 25 avril 2022 selon les témoins cet éboulement de terre a occasionné d'énormes dégâts matériels et humains les autorités de boukavou dresse un bilan de neuf morts et plusieurs blessés graves d'après les mêmes sources cinq maisons et trois véhicules ont été totalement endommagés le bilan de la catastrophe pourrait être revu à la hausse ce mardi les recherches se sont poursuivis pour extraire d'éventuels corps coincés sous les décombres les habitants de cas doutes heureux jettent la responsabilité auprès des autorités pour eux l'accident serait provoqué par des constructions anarchiques signalons que le gouverneur du sud kivu s'est rendu ce mardi sur les lieux de l'accident pour compatir avec les familles éprouvées sur place théo nguabidje a fustigé cette tendance à civique de la population qui continue à construire sur des sites impropres et sur les champs il a demandé au bourgoumestre d'élaborer une liste de toutes les familles qui habitent les lieux afin de leur trouver un endroit propice pour vivre retour à kinshasa cacophonie générale sur les prix des transports en commun c'est la jungle au pays des gentils ngobilambaka où les transporteurs des véhicules affectés aux transports en commun fixent des prix chacun selon son bon vouloir pénalisant ainsi les usagers c'est un reportage de jemima bonumbo rendu ici par daniel camboa il sévit une cancophonie depuis un mois déjà autour de la question liée au prix des transports à travers la capitale congolaise kinshasa perturbant ainsi les coûts du paiement habituel face à ces nouveaux phénomènes qui prend de l'allure les kinois livre leurs impressions quant à c'est l'irresponsabilité de notre état parce que nous sommes dans un pays où tout le monde se réveille et il a eu l'instaure ses lois si vous constatez très bien bon le carburant n'a pas connu une forte flambée mais cependant il ya des chauffeurs qui mettent leur propre prise tout ça c'est c'est pour nuire à la population qui est encore souffrante alors cela cela revient à l'état congolais déréglementer tous tous ces problèmes mais comme l'état congolais bon il s'en fout il ne veut pas s'en occuper c'est pourquoi il ya tous ces désordres dans ces secteurs là il égard aux ordres donnés tantôt par les autorités habilité à réguler ces secteurs relativement au phénomène des mi-terrains et aux changements instables des prix un citoyen rencontré par la rédaction au sleton les demi terrain aussi souvent cela est dit il ya les incompréhensions des chauffeurs les incompréhensions des chauffeurs il ya beaucoup des embouteillages si l'état peut encore mettre des policiers ou les roulages en cours des routes pour essayer de mettre vraiment de l'ordre au lieu de faire les demi-terrains que les chauffeurs prennent les lignes normales quoi au lieu de quitter par exemple quitter le centre ville pour arriver soit à kitambo magasin il commence à faire les demi-terrains nous on veut seulement que si tu prends kitambo centre-ville pour kitambo qu'on te prenne jusque là mais au lieu de faire les demi-terrains là ça nous coûte aussi parce que tu ne sauras pas signalons que cela fait déjà un mois que les chauffeurs des transports en commets et taxibus font la loi à kinshasa et oblige les paiements avant l'accès dans le bus cela sous l'ail impuissant du gouvernement direction l'assemblée nationale où les députés nationaux ont poursuivi ce mardi les débats sur la modification de la loi électorale contrairement aux autres jours la plénière d'aujourd'hui a connu la participation des certains députés fcc on a remarqué par exemple la présence du professeur adolphe loumanou et je suis moufoula pour n'hésitez que cela la question de la machine à voter et la cartographie électorale était au centre du débat les élus ont également plaidé pour la suppression de l'élection des gouverneurs au second dégré afin qu'ils soient directement élus par la population toujours à l'assemblée nationale l'accès aux fonctions du président de la république devra être conditionné au seul congolais dont la congolité ne pose pas problème c'est l'option levée par l'élu du sud kivu alfred maïcha lors du débat général le 25 avril à l'assemblée nationale consacrée à la réforme de la loi électorale bienveni aïe nous en parle lors du débat général autour de la réforme de la loi électorale qui s'est poursuivie ce lundi 25 avril 2022 à l'assemblée nationale les députés alfred maïcha estime qu'il ya nécessité de renforcer les conditions d'accès à la présidence de la république c'est la plus haute institution du pays le président de la république elle est garant de la nation lui seul représente la nation il est le symbole de l'unité nationale et donc j'aurais voulu que l'article 53 de la loi el torah en vigueur soit révisité en rendant un peu contraint l'accès à cette fonction réservée au seul congolais dont la congolité ne pose pas problème a-t-il suggéré le lit du sud qui vous dit regretter que la proposition de la loi sous examen n'ait pas fait allusion à l'élection du président de la république il a cependant fait une proposition dans ses sens dans un autre régistre l'association congolaise pour l'accès à la justice et les laïcs catholiques et protestants sont montré monté au créneau pour fustiger la conduite des autorités et font appel à la justice pour établir la responsabilité des auteurs des actes des vandalismes au siège délécidé un reportage de jacques mounené rendu ici par maria l'association congolaise pour l'accès à la justice le conseil de l'apostolat des laïcs catholiques et le ministère des laïcs protestants ont condamné les bavures policières contre les manifestants des décidés ce mardi 26 avril george kapiomba président de la cage s'est exprimé au téléphone des congobosses télévision je ne vais pas commenter les congobosses de l'organisation je ne connais pas les éléments sur base lesquels nous l'ont dit mais moi je peux vous dire que déjà durant le week-end passé la cage a fait une déclaration condamnée de manière énergique la manière dont la police nationale a réprimé à la manifestation le parti politique étudié avait organisé aux abords et nous avons à la même occasion rappelé que la police n'a pas comme mission lors du rétablissement de la la police qui met dans le sang de cette manière là elle doit utiliser des moyens non légales on réclame une enquête indépendante et critique pour que tous les commandants et les policiers responsables de ces actes soient identifiés jugés et condamnés de manière éventuelle par la justice rappelons que dans un communiqué du lundi 26 avril 2022 les laïcs protestants et catholiques ont exprimé leur mécontentement sur la mauvaise conduite des autorités caractérisées par l'instrumentalisation de la justice contre les dissidents et les non alignés l'insensibilité face aux cris de détresse de la population et la répression sanglante contre les manifestants des décidés de ce fait une enquête est exigée pour établir les responsabilités des auteurs des actes de répression au siège des décidés afin qu'ils subissent la rigueur de la loi au chapitre de la sécurité deuxième journée sans activité à boutembo au nord kivu l'opération journée ville morte décrété par le groupe dépression véranda mouchanga se poursuit pour exiger la fin de l'état des sièges ce mardi les forces de l'ordre ont encore fait face aux manifestants dans la partie nord-est de boutembo détail avec edgar matesso cadre de la société civile du nord kivu toujours en province déterminé à rétablir les vivre ensemble communautaire entre katanga et kassayan le premier ministre samal kondé a conféré avec les autorités traditionnelles de l'espace grand katanga reportage d'ester bonpoco rendu par maria maba les autorités traditionnelles de l'espace grand katanga qui prennent part à la table ronde interprovinciale initiée par le chef de l'état phénix tchisekedi ont salué la médiation menée par le premier ministre jean-michel samal kondé en vue de la cohabitation pacifique entre le peuple kassayan vivant au katanga et les katanga dans une communication au sortir de l'audience leur accordée par le chef du gouvernement ont condamné l'extrapolation des propos ethno tribal attribué à la population kassayan les deux communautés sont appelés à s'intégrer dans une dynamique des cohabitations pacifique et dans le souci de vivre ensemble je le disais également dans les titres une année du gouvernement samal kondé il ya 12 mois une équipe de 56 membres a été formée par le premier ministre après la fin de la coalition fcc cash une année après la formation de l'union sacrée manix yenda analyse politique dresse un bilan plutôt négatif de l'équipe samal kondé un reportage de jimima bonhomme cela fait 365 jours depuis que l'assemblée nationale a investi le gouvernement samal kondé relativement à son bilan mi-parcours les avis fils de partout quant à ses réalisations à la tête du gouvernement les quinoa rencontrés se sont exprimés sur la gestion samal kondé laquelle gestion qualifier des calamiteuses la lecture comme tel bon c'est un homme intelligent un homme qui a une expérience là où selon son parcours quand il était à la gk 1000 mais bon concernant la lourde des charges qu'il a pour le pays je ne vois pas dire que le bilan est positif par rapport à la vie sociale de la population eux-mêmes doivent réfléchir ils sont sages c'est parce que dans d'autres pays on a le courage de démissionner bon je ne sais pas quoi dire mais qu'il raisonne bien on nous refusons d'envoyer les gens au chômage c'est mieux de créer un espace de créer des emplois pour que les gens entrent au service au lieu d'enlever des gens et de détruire n'est ce qui reste déjà comme l'agent de gestion des fonds humanitaires ils ont induit les autorités en erreur pour ma part la gérance de samal kondé est négative je ne lui jette aucune fleur car à ces jours la souffrance n'est fait que s'accentue toujours dans les cadres de son bilan que l'on qualifie des négatifs manix ienda analyste politique lève à son tour le temps c'est vrai aujourd'hui nous totalisons une année de gestion de ce gouvernement des samal kondé mais tous nous allons constater qu'il s'agit d'une année de passage à vide une année de promesses non réalisable une année où le gouvernement n'a pas atteint les objectifs définis dans son programme qu'il a présenté des devant les élus nationaux vous souviendrez que les axes prioritaires définis dans ce programme du gouvernement était essentiellement axé dans le secteur du social et lorsque nous regardons le social le peuple congolais reste le peuple rempli d'un désarroi sur son visage la situation la misère du peuple congolais devient exécrable aucun et d'ailleurs ces ministères là sont caractérisés par une forme de gestion de forum ils n'ont organisé que de forum des ateliers et des conférences mais les vrais problèmes du peuple congolais le problème demeure pendant rappelons que c'est depuis le 26 avril 2021 que jean michel samal kondé a pris le commandement du gouvernement de la république autre chose à présent deborah kayembe une congolaise vient démonter au créneau pour dénoncer la signature d'un accord entre la grande britaine et le rwanda dans le but que ce dernier puisse accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile des différentes nationalités deborah kayembe qui interpelle le premier ministre boris johnson sur la collaboration avec paul kagame estime que cette démarche vise la balkanisation de l'air dc un commentaire des bienvenus yaï les rwandais fin de signer un accord de 144 millions d'euros soit 120 millions de livres sterling avec londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile des diverses nationalités acheminées au royaume uni londres délocalise au rwanda se demander d'asile une pratique contraire à la convention de genève pour les réfugiés selon les hauts commissariens des nations unies aux réfugiés si alors que cet accord se suit des réactions scandalisées notamment celle de deborah kayembe boba qui dans un tweet a interpellé le premier ministre boris johnson sur le plan de balkanisation de la rdc en ouvrant un camp de concentration des candidats réfugiés elle accuse les rwandais paul kagame d'être auteur du génocide au rwanda en réaction le pouvoir de kigali a exigé la démission de deborah kayembe de ses fonctions directrices de l'université d'indembourg en écosse c'est dont les autorités de cet établissement universitaire rejette car ont-ils conclu madame kayembe agit à titre personnel dans le même registre signature des accords économiques entre kigali et brazzaville le rwandais paul kagame vient de verser une somme des 110 milliards des francs cfa à denis asungues pour accéder à 12000 hectares des terres pour développer l'agro pastorale et ainsi renforcer ses affaires au niveau de l'afrique centrale dans ce reportage des bienvenus aïe un analyste politique donne son point de vue regardez au terme d'une visite officielle du président rwandais du 11 au 13 avril 2022 au congo brazzaville un accord est signé entre les deux états parmi les principales résolutions 12000 hectares des terres mises à la disposition du rwanda lesquels contrat est attribué au holding christ alventure et kigali a dû verser 110 milliards des francs cfa pour acheter les zones industrielles des maloukou les deux chefs d'état kagame et sasunguesu ont assisté à la signature des deux accords trois protocoles de mémo d'attente et une convention dans les domaines agro pastorale le leitmotiv de la visite de kagame au congo c'est pour venir justement signer ces accords pratiquement 12 mille hectares de terre mais aussi surtout le contrat qui est n'est ce pas attribué au holding cristal venture et on parle quand même de plus de 110 milliards de francs cfa qui sont versés par kigali pour donc racheter les zones industrielles de maloukou voudrait bien capitaliser cette expansion et ce hop qu'il vient de créer au congo brazzaville je viens je vous rappelle que la seule ambassade qui existe pour beaucoup de pays en afrique centrale en dehors de kinshasa c'est brazzaville donc kagame un peu stratégique a compris que le congo peut être le hop à partir duquel il peut mener ses affaires en direction de l'afrique centrale mais aussi pourquoi pas de l'afrique tout entière en stratège les rwandais paul kagame voudrait capitaliser cette expansion créée au congo brazzaville dans les sites culturels industriels et agro pastorale à hoyo dans les départements de la kivet et maloukou à kinshasa en vue de relancer ses affaires au niveau de l'afrique centrale et même de l'afrique tout entière en tout cas les autorités de la république démocratique du congo devront ouvrir l'oeil et les bons pour apprécier les enjeux de ces transactions entre kigali et brazzaville les racines se consolide davantage dans le relation économique entre la république démocratique du congo et les cathares c'est ce qui justifie la signature d'un accord entre les deux partis à la cité de l'union africaine la kinshasa lundi 25 avril débora à wamba nous en parle un accord des concessions portant la modernisation de la société commerciale des transports et des ports a été signé le lundi 25 avril à la cité de l'union africaine entre la république démocratique du congo et le qatar en présence du président de la république félix antoine tisekedi tchilombo cet accord fait suite aux engagements pris dernièrement à doha au qatar entre le président de la république entre le président félix et les murs du qatar pour félix sorti ce qui est dit le projet est très ambitieux car il ne concerne pas seulement le port de matadi mais il y aura aussi l'aspect du développement durable pour le port de kinshasa aujourd'hui c'est une étape de franchi parce que nous venons de conclure un accord de concession avec une société du qatar qui nous permettra de matérialiser cette volonté du président de la république le chef de l'état voudrait également que nous diversifions les possibilités d'exploiter nos potentialités et cela nous permettra de construire une économie très résiliente le projet sera exécuté par la société qatarie méditerranée shipping compagnie s a qui est le premier armateur mondial dans les secteurs portuaires il bénéficiera du financement du fonds d'investissement qatarie maa capital on va parler justice dans ce journal des présumés vendeurs d'armes et des munitions devant la justice en itourie 15 personnes comparaissent à bounia devant la cour militaire la société civile attend surtout des révélations des prévenus qui permettront de dénicher les auteurs intellectuels des opérations menées par des groupes armés dans la province le reportage de jules billet il s'est ouvert ce lundi 25 avril à bounia en itourie la première audience des neuf prévenus impliqués dans les trafics d'armes je suis contente du déroulement de ces procès je me réjouis de la libération de femmes ce que je déplore est que les femmes sont complices et intègre le groupe d'armes que celles qui doivent être condamnés que la justice fasse son travail notre province est fatiguée des livres en sécurité nous voulons la paix à en croire le ministère public l'audience du jour a été essentiellement consacrée à l'identification des prévenus qui seraient également impliqués dans la tuerie des 70 déplacés signalant par la suite que l'état de siège décrété par le chef de l'état continue à produire des effets d'une manière de dissuader les officiers des fards d'essai et de la police nationale congolaise qui nécessite se distinguer dans la vente des munitions et détournement des soldes des militaires commis au front pour la traque des groupes armés actifs à l'est du pays en sport pour terminer après l'humiliation de la rdc par le maroc en match content pour le barrage retour mondial qatar 2022 de la zone afrique plusieurs personnalités pointe du doigt accusateurs les ministres des sports le reprochant d'être à la base de la débâcle de l'équipe nationale de la rdc dans une interview exclusive accordée à la rédaction des congobieuses de télévision ce mardi 26 avril tyson un double et les analystes sportifs est revenu sur l'interpellation du ministre des sports à l'assemblée nationale et la démarche pour le dépôt d'un mémo exigeant le départ de serger condé tchimbo à la tête du ministère des sports il est au micro de daniel camboa le football aujourd'hui au delà d'être un sport au delà de tout le football est devenu comme un fait des sociétés dans beaucoup de pays et également ici chez nous en rdc pourquoi parce que à travers le football beaucoup des choses sur le plan politique peuvent être basculées dans un sens positif ou dans un sens normal dans un sens négatif parce que historiquement parlant on était quand même beaucoup des choses que nous avons connues sur le plan politique et qui ont trouvé leurs sources à juste après l'organisation d'un match de football donc voilà pourquoi beaucoup de pays ont compris cela qu'à travers le football on peut aussi vendre à l'image du pays autrement non seulement aller seulement chercher la gagne du titre mais on peut aussi véhiculer certains messages messages culturels message de la visibilité du pays donc voilà pourquoi plusieurs pays travaillent pour que pour qu'ils ne ratent pas des occasions lorsqu'il y a des telles compétitions se présente telle que la grande messe de football au niveau africain donc la coupe d'afrique des nations et il faut souligner on n'a pas seulement raté l'occasion de signer notre deuxième participation à la coupe du monde on a aussi raté la trente troisième édition de la coupe d'afrique des nations qui s'est jouée au cameroun on a été absents la question est que qu'est ce qu'on doit faire concrètement pour que nous soyons cette fois ci en Côte d'Ivoire donc voilà comme de telles questions commencent à être posées à RDC c'est parce que nous sommes restés trop dans la distraction pendant que d'autres nations travaillent nous nous sommes restés nostalgiques nous sommes un pays des sports à mauritanie c'est une petite équipe à les gabon c'est quoi soudan c'est quoi on va leur battre le groupe est prenable et c'est ça le terme que nous aimons utiliser alors qu'en réalité quand nous serons sur terrain et tout ce qui se dit sur papier resté sur papier et sur terrain on a été éliminé la fois passée donc la première des choses à faire nous devons rester cohérents nous devons rester derrière la patrie parce que le patriotisme n'est pas un mauvais c'est tout un comportement on doit prouver que nous aimons ces pays on doit mettre des côtés nos intérêts égoïstes parce que ce qui nous a divisé ce qui a divisé le ministère des sports et l'afrique au phare c'était des intérêts égoïstes il n'y a pas eu que parce que Serge condé n'est pas en mesure de chapeauter ce ministère des sports ce n'est pas parce que son cabinet ne fait pas des choses comme comme ça ça doit être fait non c'est parce que certains membres de la fédération ont été frustrés le fait que le ministre des sports on lui a été imposé au niveau du conseil du ministre pour qu'il prenne des mesures conservatoires par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la FECOFA et en appliquant cela il a été il a été taxé de tous les mots voilà pourquoi donc nous sommes obligés de laisser la FECOFA jouer son rôle et le ministère joue également son rôle parce que l'on se connaît Léopard le patron c'est le ministère des sports le patron c'est l'état congolais l'état congolais est représenté par le ministère des sports dans notre secteur qui est chapeauté par Serge Kondi nous devons aimer notre ministre nous devons le soutenir moi je pense que concernant ce dossier on doit quand même aider les congolais parce que ce n'est pas chaque jour que les congolais doivent continuer à rester dupe alors qu'il n'y l'est plus la démarche de l'honorable Ngoï Kassanji c'est une démarche constitutionnelle et tant qu'un élu de peuple c'est normal c'est logique de solliciter une question orale avec débat à l'endroit du ministre des sports parce que on lui avait remis l'argent du trésor public l'argent du contrôle congolais pour gérer ce match des barrages en allée comme retour face au Maroc même si on a été éliminé c'était sur le plan tactique parce que c'était ça notre niveau le Maroc a été supérieur à l'heure d'ici quels qu'ils soient des millions qui ont été versés à l'organisation de ces matchs avec ce que le Maroc le marocain présentait comme qualité de jeu comme qualité de joueur comme qualité de l'effectif on ne pouvait qu'être éliminé parce que le football est devenu une science on ne vient plus avec un projet à court terme mettre des moyens pour essayer d'éliminer une équipe telle qu'est le Maroc moi je pense que la démarche est restée constitutionnelle mais ce qui est ce qui dérange parce que vous avez souligné aussi il y a eu des mémo il y a eu un mouvement de quelques jeunes il y a eu six et demi sept jeunes qui qui ont effectué la démarche pour aller déposer un mémo soutenant la démarche d'Ngoï Kassanji les congolais ne doivent plus continuer à subir des mensonges des scénarios des pièces de théâtre parce qu'il y a certaines personnes certaines personnes qui trouvent que le ministère des sports pour que le sport congolais décolle pour que le sport congolais retrouve son ambiance du passé il faut qu'ils retrouvent cette chaise du ministère des sports là ce n'est pas ce n'est pas bien ce n'est pas normal parce que je on se connaît je suis dans ce milieu pendant beaucoup d'années je connais ce qui se passe personnellement j'ai été j'étais aussi sollicité comme certains confrères qui qui accompagnent ses amis soit disant que le ministre n'est plus aimé on réclame la tête de Serge Kondé pour voir finalement le sport congolais décoller moi j'ai dit c'est faux la démarche vraiment voir les choses dans ce sens c'est tromper les congolais et ces démarches de dépôt des mémos de nos amis de cet ONG c'était passé le lundi de la fois passé et le même lundi le mouvement sportif automatiquement il faut informer sur ces faits ils se sont manifestés pour prouver encore leur soutien à l'endroit du ministre des sports pour dire que le fait de ne pas participer à la coupe du monde pour la deuxième fois la coupe du monde 4h 2022 ce n'est pas un échec d'un ministre des sports nous sommes obligés de donner la bonne ou la vraie information aux congolais surtout aux amis qui qui se font inviter dans dans des laboratoires des politiciens pour chercher la tête de Serge Kondé déjà les congolais doivent savoir qu'il n'y a pas un nom qui a été créé uniquement que pour occuper ce ministère des sports ce sont des postes politiques Serge Kondé a remplacé quelqu'un dans ce ministère et il quittera ses ministères il sera remplacé par quelqu'un d'autre donc c'est ça c'est une réalité c'est inévitable mais chercher sa tête sans pour autant bien les connaître c'est aussi quelque chose qui fait défaut on doit quand même aider aux amis surtout aux certains confrères qui participent également contre notre éthique idéontologie dans des laboratoires des politiciens pour essayer pour s'acharner au ministre l'actuel ministre des sports on a vu certains confrères qui se font bander des visages question de salir l'image du ministre dire que non ils ont été menacés par des hommes du ministre alors que ce sont des pièces de théâtre que même moi je ne peux même pas suivre en tant que journaliste averti Serge Kondé s'il représente quoi sur le plan politique déjà avant qu'il soit placé au niveau national comme ministre des sports il a été ministre provincial au niveau de Okatanga où il a fait beaucoup de choses et les amis qui sont dans ses laboratoires doivent comprendre qui est Serge Kondé même ceux qui patronnent ses laboratoires qui sont sûrs de chercher à ce ministère des sports ils doivent être calmes Serge Kondé partira un jour il doit laisser il laissera ce ministère des sports aux autres congolais capable d'apporter quelque chose parce que à lui seul il ne peut pas donner la réponse à tous les problèmes du sport congolais parce que les problèmes est vaste ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions voici le rappel des titres une année du gouvernement samalou kondé il ya douze mois une équipe des cinq ans six membres a été formée par le premier ministre après la fin de la coalition fcc cash une année après la formation du gouvernement de l'union sacré manix ienda analyste politique dresse un bilan plutôt négatif de l'équipe samalou kondé et puis deux mille hectares des terres cédés au président rwandais paul kagame par le président d'unisien sasunguesu du congo au bras à ville contre un montant de 110 milliards de francs cfa une transaction économique qui vise à à favoriser la relance des affaires de kagame en afrique centrale pendant que débora kayembe rectrice d'une université en écosse dénonce l'accord rwando britannique tendant à accueillir sur les sols rwandais des migrants et demandeurs d'asile les diverses nationalités dossiers complets que vous avez eu à suivre dans ce journal enfin éboulement des terres à boukavou les bilans salaudis à 8 morts le gouverneur du sud kivu était ce mardi sur les lieux de l'accident et ongoua bidje a ordonné la destruction des maisons constructes anarchiquement sollicite voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des congobeuses à télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous bonne suite des programmes sur nos antennes